Juste les incontournables. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watchmojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des films d'horreur que tout le monde doit voir au moins une fois. Pour cette liste, je vous propose qu'on se penche sur les films d'horreur importants que tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un poil d'intérêt pour le genre, devraient mater. Numéro 10, La nuit des masques. Le film d'horreur fondateur de John Carpenter a l'air vieillot comparé au slasher d'aujourd'hui, plus violent et dégoulinant d'hémoglobine, n'empêche qu'il est impératif de le regarder. Comme tous les grands slasher, l'histoire est simple. Un groupe d'ados sont épiés et systématiquement tués par un homme masqué, Michael Myers, le soir d'Halloween. Myers est probablement le tueur de slasher le plus emblématique de l'histoire du cinéma. En plus, Jimmy Lee Curtis fait ses débuts brillants dans la peau de la jeune Laurie Strode. Le film parvient à faire beaucoup de choses avec peu de choses finalement, générant la peur grâce à une silhouette lointaine qui fixe les personnages et divers bandes sont flippantes. T'as le droit d'ignorer les nombreuses suites, pas de problème, mais ne fais pas l'impasse sur ce classique de 1978. Numéro 9, Alien, le huitième passager. En matière d'horreur dans l'espace, rien ne surpasse le premier opus de la franchise Alien. Alien, le huitième passager a des décors, des acteurs et des effets si puissants qu'il aurait très bien pu sortir au 21e siècle. Il n'y a absolument rien dans ce film qui a mal vieilli et franchement, il est aussi efficace aujourd'hui qu'en 1979. Comme la nuit des masques, l'histoire est celle d'un slasher basique, une créature extraterrestre s'échappe dans un vaisseau spatial et traque l'équipage. Mais la réalisation maîtrisée de Ridley Scott empêche le film de virer au cliché ou au ringard. Quant à Ripley, le personnage de Sigourney Weaver, c'est son conteste l'une des meilleures héroïnes de l'histoire de l'horreur. Je me demande si c'est pas la meilleure combinaison entre science-fiction et horreur jamais vue sur grand écran. NUMERO 8 Massacre à la tronçonneuse Comment ne pas flipper quand on mate l'histoire d'un type complètement taré et armé d'une tronçonneuse pour suivre des gens ? C'est peut-être un des films les plus crus et viscéraux jamais réalisés, malgré l'absence de gore et d'effusion de sang à l'écran. Produit avec un petit budget de 80 000 dollars, Massacre à la tronçonneuse a une ambiance de snuff movie. L'esthétique à petit budget lui donne un ton sale et glauque, un peu comme si on matait quelque chose qu'on n'était pas censé mater, tu vois. C'est un concentré de violence et de dépravation dans un lieu paumé et je parie que c'est trop pour pas mal de spectateurs. D'ailleurs, le film a fait polémique à sa sortie. Beaucoup de personnes pointant du doigt sa violence sadique et son intrigue déroutante. Mais maintenant, on le considère comme un chef-d'oeuvre et c'est mérité. D'autant que Laserface reste à ce jour un des méchants les plus terrifiants de l'horreur. Numéro 7, La Nuit des Morts-Vivants. George et Romero a créé, ou du moins démocratisé, le genre des zombies avec La Nuit des Morts-Vivants. Ils sont venus pour te prendre, Barbara. Ceux qui recherchent le style gore de L'Armée des Morts peuvent passer leur chemin puisque la violence de ce film est incroyablement terne en comparaison des oeuvres postérieures de Romero. Mais la mise en scène close trop. L'image en noir et blanc et l'absence de fioritures lui donnent une certaine authenticité. Comme si on regardait un vieux film amateur fait au début d'une apocalypse zombie. Le film contient aussi un sous-texte intelligent sur le racisme. Beaucoup de monde considérant Ben comme un symbole du racisme aux Etats-Unis et un parallèle tiré avec des figures d'actualité comme Martin Luther King Jr. et Malcolm X. Numéro 6, Rosemary's Baby. Tout le monde reconnaît les années 60 comme une période de bouleversements culturels et politiques. Ainsi, de la même façon que La Nuit des Morts-Vivants, Rosemary's Baby utilise l'horreur comme moyen d'explorer des problèmes d'actualité. Dans ce cas, il s'agit du mouvement de libération de la femme. En surface, Rosemary's Baby parle d'une femme enceinte qui pense que ses voisins satanistes cherchent à utiliser son bébé comme d'un vaisseau pour l'antéchrist. Ça marche super bien en tant que simple histoire d'horreur, mais c'est principalement utilisé à des fins allégoriques. Rosemary se sent de plus en plus démunie au fil de l'histoire, incapable de demander de l'aide à qui que ce soit. Son indépendance lui est enlevée et elle est constamment victime des caprices d'influences extérieures. Ce sentiment de vulnérabilité totale que transmet le film est plus effrayant que n'importe quel bébé démon selon moi. Numéro 5, L'Exorciste L'Exorciste est considéré par beaucoup comme le film le plus flippant jamais fait, mais que cela ne te détourne pas de sa magnifique réalisation. Oui, bien sûr, le film est flippant, mais c'est aussi un film impeccablement fait. Tout le monde sait ce qu'il en est de la possession de Reagan par un démon, ce qui contribue bien entendu en majorité à faire peur aux spectateurs. Mais en son cœur, L'Exorciste est un conte très personnel sur le père Damien Caras, un prêtre jésuite en pleine crise de foi et qui nourrit un profond sentiment de culpabilité suite à la mort récente de sa maman. En fait, le film parle de trouver Dieu autant que de combattre le diable. Le premier donne au film son côté émotionnel, le second ses frayeurs emblématiques et qui auraient provoqué des crises cardiaques en leur temps. Numéro 4, Shining Il y en a eu des films de maisons hantées au fil du temps, mais de tous, c'est Shining le meilleur. Hi Lloyd Un peu slow tonight, isn't it ? Comme plusieurs films sur cette liste, Shining utilise les codes inhérents à un hôtel hanté pour explorer des thèmes plus profonds et personnels. L'intrigue au centre du film implique la famille Torrance qui s'installe dans un hôtel hanté en plein hiver. Bien sûr, les performances des acteurs et la réalisation de Stanley Kubrick sont de l'ordre du transcendant, mais c'est la touche personnelle qui génère la peur. Explorant les thèmes de l'alcoolisme, de la maltraitance d'enfants, de la famille dysfonctionnelle, du sentiment de se sentir comme un lion en cage, Shining combine avec Adresse les frayeurs surnaturelles et une histoire troublante de santé mentale qui se dégrade. Et honnêtement, je sais pas ce qui est le plus flippant. Numéro 3, la fiancée de Frankenstein Ce film est largement considéré comme le chef d'oeuvre de James Whale, le gars qui est derrière l'homme invisible et le Frankenstein original. Excuse-moi du peu. Améliorant ce qu'il avait fait avec le premier film à presque tous les niveaux, la fiancée de Frankenstein pourrait bien prétendre au rang de meilleure suite jamais réalisée. Boris Karloff reprend son rôle emblématique et cette fois, il est rejoint par Elsa Lanchester et sa coiffure culte dans la peau de la fiancée. Le film est étrange et théâtral, mais aussi sûrement le meilleur exemple d'horreur gothique du grand écran. Il emploie une esthétique chrétienne pour faire un commentaire sur l'identité du monstre comme d'une abomination faite par la main de l'homme approfondissant les thèmes à la fois du film original et du roman source de Marie Shelley. Elle est en vie ! En vie ! C'est le condensé parfait de toute la mythologie Frankenstein. Numéro 2, les dents de la mer. La filmographie de Steven Spielberg est souvent reconnue comme étant magique, fantastique et fantaisiste. Et puis, il y a les dents de la mer. Malgré une histoire plus terre à terre, celle d'un requin mangeur d'hommes qui fait des siennes sur le littoral d'Amity Island, les dents de la mer a quand même cette touche habile de la réalisation de Spielberg. Il réussit à faire de son film un véritable tour de force cinématographique, sublimé par un superbe jeu de caméra, un montage efficace, une violence horrible et une musique culte de John Williams. Il y a aussi les performances intemporelles de Roy Scheider, Robert Shaw et Richard Dreyfus qui ont aidé à rendre le troisième acte bourré d'action aussi drôle et théâtral que terrifiant. Les dents de la mer a donné naissance aux blockbusters estivaux, a rendu les gens thalassophobiques et a changé pour toujours notre perception des requins, de la pure magie cinématographique. Je sais bien que la plupart de ces films sont pas tout jeunes et que l'horreur foisonne de films et de séries de nos jours mais vraiment, fais-moi confiance, si tu aimes le genre, il faut que tu mates ceux sur cette liste. Je te propose quelques mentions honorables avant de dévoiler le numéro 1. Get Out, un mélange anxiogène entre thriller et horreur, les débuts de réalisateurs de Jordan Peele sont flippants et d'actualité. Le silence des agneaux, Hannibal Lecter, interprété par Anthony Hopkins, ne sera jamais pas flippant. Rage, un film de zombies et de body-horreur terrifiant par David Cronenberg, le maître du genre. Carrie, au bal du diable, l'exploration du harcèlement par Stephen King reste pertinente et horrible. Scream, le clin d'œil méta de Wes Craven au genre du slasher, combine parfaitement l'horreur et l'humour. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Psychose. Psychose a perdu un peu de sa superbe à force de prendre de l'importance dans la pop culture. Ses nombreux retournements de situation sont désormais bien connus, alors les nouveaux spectateurs ne vont sûrement pas avoir la même expérience que le public innocent de 1960. Mais notre connaissance de ces twists ne rend pas psychose moins appréciable. La réalisation, la cinématographie, le jeu d'acteur, surtout celui d'Anthony Perkins, tout ça, ça reste kiffant. Et l'intrigue peut toujours être appréciée à sa juste valeur, en tant que mélange captivant entre enquête fictive et slasher d'horreur. Le film a aussi participé à établir de nouvelles bases quant au regard des gens sur les normes culturelles, dont la représentation de la sexualité et de la violence à l'écran. Psychose a eu un impact profond à la fois sur le cinéma et sur la culture au sens large, surtout chez les Américains. Et donc, c'est probablement le meilleur film d'horreur jamais réalisé. Tu es d'accord avec notre sélection ? Dis-le-nous en commentaire et check cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !